Bonjour, bonsoir à vous tous. Ce 11 février, où nous devions avoir un webinaire sur la thématique « Quel est l'âge le plus important de la vie ? ». Nous avons dû le reporter parce que nous n'avons pas eu le temps d'informer tout le réseau de Familles Santé Prévention et tous vos amis. Nous avons donc reporté ce webinaire au lundi 17 février, de 21h à 22h30, comme d'habitude, et nous avons élargi le thème « Quel est l'âge le plus important de la vie pour éviter les abus sexuels ? ». Vous l'avez remarqué, tous les médias en parlent. Et il n'est pas besoin d'être sexologue pour parler de ces sujets. Un père de famille, un grand-père de famille, comme moi qui a rencontré des milliers de jeunes dans les écoles, qui a entendu des milliers de questions depuis le primaire jusqu'au terminal et au-delà, peut aider les parents à parler de tous ces sujets. Vous l'avez vu récemment, c'est dans le primaire que sont arrivées les images pornographiques. Je vous expliquerai d'où cela vient, les quantités colossales d'argent qui sont aux dépens de nos enfants pour abîmer nos enfants et nos petits-enfants. J'ai publié plusieurs livres par tranche d'âge et aussi un livre pour les parents, « Amour et sexualité, parlez-en tôt à vos enfants pour les protéger de quoi ? » De l'inceste, de la pédophilie et de la pornographie. Oui, c'est la pornographie qui induit tous les abus sexuels aujourd'hui. Il faut oser le dire. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire d'être un sexologue averti ou diplômé pour parler de ces sujets à ses enfants, à ses petits-enfants. Je vous expliquerai que c'est vraiment la puberté qui est l'âge le plus important de la vie, parce que le petit garçon devient jeune homme, parce que la petite fille devient jeune fille. Et tous ces changements magnifiques peuvent être expliqués à l'enfant pour qu'il sache se faire respecter et pour que plus tard, devenu adulte lui-même, sache respecter les autres, quels qu'ils soient. Donc n'oubliez pas le prochain webinaire, lundi 17 février, de 21h à 22h30. Faites-le savoir à tous vos réseaux, à tous les parents, à tous les grands-parents qui sont gênés, c'est bien compréhensible sur ces sujets, parce que leurs propres parents ne leur ont pas dit grand-chose. Mais aujourd'hui, il y a urgence, c'est un fléau social. Donc n'oubliez pas, ce lundi 17 février à 21h jusqu'à 22h30, vous me poserez toutes les questions comme si vous étiez un enfant pour aider à parler à vos propres enfants, à vos propres petits-enfants. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501